J'aimerais juste vous poser une question. C'est quoi les chantiers jeunes ? Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est ? En fait c'est les chantiers jeunes de la ville de Grenoble. C'est un événement qui arrive chaque été organisé par la ville où des jeunes de tous horizons de 16 à 20 ans sont sélectionnés. En fait il y a 350 demandes tirées au sort. Il y a 120 personnes qui ont la chance de pouvoir s'engager contre un petit pécule de travailler pour des associations, pour des institutions de la ville qui vont bouger l'engagement et le bénévolat en fait. D'accord. C'est quoi en fait le but quoi ? Le but c'est de former des jeunes déjà sur les avenirs futurs citoyens. D'accord. Du coup à s'engager au quotidien soit dans des associations, soit comme à la mairie, de nous devenir, on va dire, quelqu'un d'engager pour la société, d'utile et aussi de quelqu'un qui commence à s'épanouir parce que c'est une période où on n'est pas forcément sûr de ce qu'on veut faire dans la vie. C'est un moment de coucher un peu à tout. D'accord, d'accord. Et du coup pourquoi votre choix à Emmaüs, pas dans les autres associations ? Emmaüs c'est un grand partenaire des chantiers jeunes. Chaque année on vient chez eux, on sera toujours utile parce qu'il y aura toujours énormément de choses à faire à Emmaüs. Et aussi ça nous permet d'ouvrir à tous les horizons. Emmaüs accueille tout le monde et c'est l'accueil inconditionnel, c'est ce qui forme un peu la jeunesse. Donc si je comprends bien, vous n'attendez pas quelque chose de maïs comme des subventions ? Pas vraiment. On sait qu'Emmaüs accueille jeunes ou moins jeunes et on se dit qu'on pourrait avoir notre place aussi là-dedans parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des parcours de vie totalement différents et qui peuvent à la fois être contents parce qu'ils peuvent récupérer de la jeunesse, de la fraîcheur de nos jeunes et à la fois qu'ils peuvent enseigner à nos jeunes certaines choses. D'accord, merci beaucoup. Je vais juste te poser une question. Est-ce que tu connaissais Emmaüs avant ? Non, je ne connaissais pas Emmaüs avant. D'accord. J'ai découvert d'elle pendant quelques semaines. Et tu avais entendu parler d'Emmaüs ou ? Non, parce que c'est Emmaüs. Ah bon ? Et de l'abbé Pierre ? J'avais entendu un peu parler de l'abbé Pierre. D'accord, d'accord. Et maintenant, comme tu es déjà venu, tu as vu, tu as connu c'est quoi Emmaüs. Maintenant, est-ce que d'après tout ton découvert à Emmaüs, qu'est-ce que tu as vu l'enfant ? Ben, j'aime bien comment ça fonctionne. D'accord, d'accord. Ok, messieurs, vous aussi, je vais vous poser une question. Tu connaissais Emmaüs avant ? Je connaissais un peu, je suis en train de demander. Surtout par rapport à ma gamin, après, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Je ne sais pas ce qu'on a découvert. Je ne sais pas comment ça se passait. D'accord. Et tu as aimé l'ambiance qui est celle de la communauté, les compagnons, les responsables et tout ? Oui, franchement, j'ai communé, volonté, une centraide et franchement, c'est merveilleux. D'accord. Ben, merci. Ben, c'est bon pour lui d'abord. Ben, s'il y a des choses à parler ? Non, ben, on voit qu'il y a une vraie cohésion dans le monde, qu'on voit qu'ici au début, ils sont un petit peu réticents, ils voient arriver des jeunes qui ne savent pas de quoi ils arrivent. Et puis, au fur et à mesure, en discutant, en connaissant la personne, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils me parlent de leur vie, et ils apprennent comment ils travaillent, etc. Et donc, c'est très agissant. Et surtout, c'est ma première expérience professionnelle, c'est ma première expérience professionnelle, et du coup, j'ai beaucoup appris. Et voilà, je suis vraiment beaucoup aimé. Donc, si je comprends bien, tu as pu avoir des choses qui sont vraiment positives, quoi ? Oui, c'est très bien. Ok, merci beaucoup. Et je vais rajouter, pour vous, un souvenir des meules. Quel souvenir vous avez gardé des meules ? Là, dans dix ans, par exemple, un jour, on dit, tiens, ma première expérience, qu'est-ce que je retiens des meules ? Ouais. Ben, j'ai parlé du tout, ben, comme j'ai commencé avec les livres, on va dire qu'il m'a marqué plus son technique, mais il m'a raconté beaucoup son histoire. Et moi, si j'ai trouvé ça, oui, à l'enregistrement, je pense que... Il faut vraiment que c'est le travail. Ok, et toi, qu'est-ce que tu retiens des meules ? Moi, je retiens. Ce que tu viens, c'est un peu... C'est le but, le but des meules, c'est-à-dire qu'ils veulent le faire, justement, pas le retiens. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ben, moi, ce que je retiens, c'est qu'ils sont très accueillants, qu'ils nous expliquent bien ce qu'on doit faire, ben, le boulot qui nous donne à faire, ils nous disent bien... voilà. Ah ben, c'est bien, t'as mieux. Et en haut, tu voulais dire quelque chose, parce qu'il y en a deux qui ne veulent pas être filmés, mais ils ont peut-être des choses à dire. Ouais. Ben, je ne vais pas te filmer, mais peut-être qu'il y a quelque chose à dire. Ah, pardon. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi dire, pas de soucis. Ok. Ben, Idrissa, tu peux répondre ? Ben, réponds la question, s'il te plaît. Ceux qui vivent ici, je voulais savoir si eux, ils partaient en vacances ou... Ouais, bien sûr, on part en vacances. Bah, si tu veux partir en vacances, bah, tu vas avec les responsables. Comme ça, ils vont caler tout le programme. Et puis, on est appuyé aussi par EMAIS France pour nous payer l'hébergement. Et le prêt aussi de transport, je pense, à aller. Et retour. Et en plus, tu as de l'argent de vacances aussi à côté. Voilà, qui sera ta possession, quoi. Donc, ouais, c'est possible, ouais. Il y a de l'argent, donc, qui est mis de côté tous les mois pour les compagnons. Donc, quand ils partent en vacances, il n'est pas rien du tout, mais tu as de l'argent. Il y a une partie des frais de déplacement et d'hébergement qui s'en charge par la communauté. Et ils ont accès à des chaque vacances, de la part de EMAIS France, qui leur permet de voyager... ... 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